Bersa. Noëlla saura me corriger. Est-ce qu'on doit dire Bersa? Bersa, Bersa? Bersa, c'est correct. Bersa, c'est correct. Ça tombe bien. Collège Dawson, bonjour. Bonjour. Alors, même chose, il faut rentrer dans la vie, retourner loin en arrière. Est-ce que c'est un passé où tu as des malaises ou tu es parfaitement à l'aise? Est-ce qu'on retourne dans l'aventure? Ça ne me dérange pas d'en parler. En fait, ça m'est arrivé que j'ai trop partagé avec des gens que je viens juste de rencontrer. Mais là, en fait, oui, j'ai grandi avec une mère qui était abusive verbalement. Elle avait des problèmes mentaux qui lui a causé de me traiter comme ça. J'ai subi beaucoup d'abus verbal et psychologiques. Alors, mon enfance n'était pas très plaisante. Alors, heureusement, j'ai sorti de ça. Mais je pense qu'une parenthèse importante, c'est qu'au départ, tu ne vas pas à l'école. Je crois que c'est ta mère qui choisit de faire l'enseignement à la maison. J'ai fait l'école à la maison jusqu'à mes 13 ans. Je n'ai jamais allé à une école primaire comme régulier. Et en plus, je sais que ça existe, l'école à la maison qui est acceptée par le gouvernement. Mais moi, je n'ai jamais... Ma mère n'avait pas une permission. Elle fallait juste, OK, je vais t'apprendre à la maison. Et la raison, je me suis rendue compte qu'elle n'avait pas 100 % la permission de faire ça. Parce que je faisais quand même des activités comme du ballet, comme des activités scientifiques avec d'autres enfants. Et n'arrêtez pas de parler de quelque chose qui s'appelle les examens de ministère. Moi, j'étais comme, c'est quoi ça? Je n'ai jamais fait ça. Et c'est là que la réalisation, quelque chose ne va pas. Et c'est toi qui as écrit au ministère pour leur demander si c'était normal de ne pas passer d'examen. Oui, parce que c'était comme... Oui, c'est drôle, mais c'était aussi un peu triste. Parce que c'était comme un... J'ai essayé de sortir de ma situation parce que j'étais misérable, parce que je vivais avec une mère qui était très cruelle envers moi. Mais aussi, j'étais misérable parce que je n'ai jamais allé à l'école normale. Je n'étais pas une fille comme les autres. Je l'ai séparée. J'étais isolée du reste du monde. Alors, c'est comme un attente. Je voulais écrire. Je voulais plaider mon cas à quelqu'un. Alors, j'ai écrit une lettre au ministère parce que je savais que quelque chose n'y allait pas. Alors, j'ai écrit une lettre disant, « Hé, j'ai une fille de 12 ans. Je n'ai jamais vu un examen de ministère. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. » Et à partir du moment où tu te signales comme ça, parce que là, évidemment, il y a quelqu'un qui dit, « Bien, ce n'est pas normal. » Quelle est la suite de ton parcours? En fait, ce n'était pas à cause de ça, mais éventuellement, à mes 13 ans, on m'a mis dans une famille d'accueil. Il y en a eu plus qu'une famille d'accueil. Oui, il y en avait quatre en total. Le dernier, je suis restée pour mes derniers deux ans avant que j'avais mis 18 ans. Et depuis que tu as 18 ans? Je vis dans un programme de transition à la vie adulte. C'est un programme qui aide les filles qui ont vécu des situations comme moi. Alors, moi, je paye le loyer d'un 200 $ par mois. J'achète mon propre nourriture. J'ai ma propre chambre. Mais les endroits communs comme la cuisine et tout ça, c'est partagé avec cinq à quatre autres filles. Oui. Et tu vas au cégep? J'ai gradué cet été. Avec des examens quand tu étais au cégep, là. Le vrai cégep. Oui, le vrai cégep, finalement. Avec du monde dans la classe, des examens. Oui, oui. Oui. Et tu as gradué. Et là, tu fais quoi? Maintenant, je prends une pause d'un an. Alors, pendant cela, je travaille. Je garde de l'argent pour l'année prochaine. Puis, l'année prochaine, je compte... Je ne sais pas, en fait, quel métier j'aimerais faire plus tard, mais je pense peut-être étudier en communication, peut-être. Chouette. Bien, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.